Un sujet principal au menu des discussions au cours du sommet extraordinaire de la communauté économique des Etats de l'Afrique centrale, la recherche de solutions de paix au Tchad, le Tchad qui est dans un régime de transition depuis la mort du président Idriss Déby Itno le 20 avril 2021 et qui fait face à des attaques terroristes. Aux côtés de Denis Sassou Nguesso, trois autres chefs d'Etat de l'Angola, de la RCA et de la République démocratique du Congo. Les autres pays ont été représentés soit par des premiers ministres, soit des envoyés spéciaux des chefs d'Etat. Dans la salle, le décor est planté. Le président de la commission de la CEAC, Gilbert Dapieda Verissimo, qui ouvre la série des allocutions, remercie le président de la République du Congo pour cette initiative et évoque la nécessité pour les pays de l'Afrique centrale d'accompagner les efforts de paix au Tchad tout en plaidant pour une responsabilité collective, gage de la réussite et de l'intégration communautaire. Soutenir la transition au Tchad est une priorité, a ajouté le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakimah Amat, dans son allocution. La transition tchadienne a besoin du soutien de tous. Elle réussira d'abord et avant tout avec la pensée, l'intelligence et la créativité des élites politiques et militaires tchadiennes. Les apports extérieurs, quelle que soit leur ampleur et leur amplitude, resteront un simple complément dont l'efficacité demeurera tributaire de ce que les Tchadiens eux-mêmes veulent bien faire de leur transition et de leur propre destin national. Ouvrant les travaux, Denis Sassou Nguesso a salué d'entre-deux-jeux l'héroïsme et la bravoure du combat mené par Idriss Déby-Hitno, ami fidèle et grand défenseur de la cause africaine, avant d'appeler à un vrai engagement en faveur de la paix et de la sécurité au Tchad. Notre devoir et notre responsabilité à l'égard de notre sous-région nous interpellent, une fois encore aujourd'hui. Ils nous invitent à un engagement encore plus fort au service d'une transition apaisée au Tchad, dans la phase délicate que traverse ce pays frère. Nous devions prendre toute la mesure des enjeux politiques, diplomatiques et sécuritaires pour notre communauté et avoir à l'esprit leur importance géostratégique pour l'avenir de toute notre sous-région. Les travaux se sont poursuivis à huis clos pour adopter une position commune sur les mécanismes à mettre en œuvre pour la paix et la sécurité en République du Tchad. Les travaux se sont poursuivis à l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit.